18h58, le dernier bulletin tombe dans l'urne dans ce bureau de vote de Coulennes. La fin d'une longue journée d'élections en Sarthe, marquée comme dans le reste de la France par un taux d'abstention plus important qu'en 2017. Dans le département, 74,35% des électeurs se sont déplacés aux urnes, contre plus de 81% lors du dernier scrutin. Les Sartois ont aussi confirmé le duel Macron-Le Pen, un match au coude à coude. Emmanuel Macron récolte ainsi 28,24% des voix, talonnées par la présidente du Rassemblement national qui parvient à arracher 27% des suffrages. Derrière, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Témoignage d'une Sarthe où l'extrême droite s'est imposée en une décennie. Les scores de Marine Le Pen y sont désormais les plus hauts de la région Pays de la Loire. Cela se vérifie particulièrement dans l'Est comme à Saint-Calais où la candidate erraine arrive en tête. Plus surprenant, à Alonnes, ville communiste, l'extrême droite est victorieuse, suivie de très près par Jean-Luc Mélenchon. Autre fait, la gauche et la droite historiques s'effondrent. A Sablé, fièvre des Républicains, Valérie Pécresse ne totalise que 6,5% des voix. Même des illusions au Mans, terre de gauche où le Parti Socialiste finit sa course à à peine 2%. Un score bien loin de l'euphorie des jours heureux que la Sarthe avait vécu lors de la victoire de François Hollande en 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada